Chapitre 3 Dans un coin du salon, papa, maman et M. Molière discutent de leur argent. « Il fait bon être chez vous, dit M. Molière, mais je suis sûre que les acteurs dépensent trop pour leur dîner et pour leurs vêtements. Est-ce que je me trompe ? » « Mais non, c'est plutôt le signe que le palais royal fonctionne bien, dit maman. » Molière, vous faites honneur au Beauval en venant chez eux. Après tout, nous avons à notre table quelqu'un qui connaît le roi. « Je suis heureux quand nous sommes ensemble. Où puis-je parler en toute liberté des problèmes du théâtre et de ses finances ? Armande, ma femme, les redoute. Et je n'oserai pas me plaindre auprès du roi que le prix de mon blanchissage a augmenté comme celui de mes rubans. Il me faut cette intimité. Jeanne, vous me comprenez, n'est-ce pas ? » C'est plutôt à Jean qu'il faut poser cette question. C'est lui qui s'occupe des comptes de la maison. « Moi, je dépense, j'en calcule. Je me demande parfois si je suis un financier ou un directeur de théâtre. Les décors vont sans cesse augmentant. La cour n'en finit pas d'être exigeante sur la qualité et le luxe de mes représentations et le roi semble ignorer que je dois payer mes acteurs. » « Je comprends, dit papa. C'est un peu la même chose dans notre famille. Jeanne est toujours exigeante et le luxe lui plaît. » « Avec sagesse, dit maman. Molière me connaît. Il ne me donne pas des rôles de bourgeoise, mais de servante. » Recroquevillé sous une table de tric-trac, dans le salon, j'écoute les grandes personnes. Cela m'intéresse toujours de savoir ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles pensent et surtout ce que je ne dois pas entendre. « Mais je me sens un peu coupable quand on parle d'argent. C'est comme si leur problème, c'était ma faute. » Pourtant, Frozine et moi, on ne dépense pas beaucoup. On a une petite bourse pour nos gâteries. Frozine m'achète peu de robes et je ne dévore pas comme le gros cuisinier Guillaume qui mange autant que tous les invités. Et nos distractions, le théâtre et la musique, sont gratuites. Dans mon coin, je réfléchis. Pour me distraire de leurs finances, je me dis « Qu'est-ce que je pourrais inventer comme petit rôle ? Un pigeon sur un toit ? Une fille de chez les Ursulines ? Un acrobate ? » Brusquement, j'ai une idée. Sans bruit, je rampe hors de la table et je roule au milieu du tapis à fleurs, ocres et bleus, loin de papa, de maman et de monsieur Molière. Raide, étendue, la bouche ouverte, les yeux fermés, les bras écartés, les jambes immobiles, mais les oreilles bien ouvertes, je ne bouge plus. Personne ne me regarde. La conversation ne s'arrête pas. On parle du prix d'une robe de marquise, des plumes d'un comte, des bijoux d'une princesse et de l'entretien des chevaux d'un carrosse. Je pourrais mourir seule sur le tapis, personne ne le remarquerait. J'attends patiemment. C'est monsieur Molière qui d'un coup tourne la tête, se lève et se précipite. « Qu'est-ce qui t'arrive mon petit ? » Lorsqu'il pose ses mains sur mon cœur, je me réveille d'un bond. « Je voulais savoir qui s'inquiéterait de moi. Monsieur Molière, est-ce que vous avez eu peur de me voir par terre autant que si c'était du bon théâtre ? » « Et comment ? Tu as joué ce rôle d'une façon effrayante. Mais tu es la petite fille qui imitait le singe sous la table, n'est-ce pas ? Je te reconnais. » « À l'instant, je jouais à la mort. Tu l'as joué comme un grand rôle. Ne me fais plus jamais peur. Tu es trop petite pour penser à des choses aussi tristes. » « C'est maman qui aurait dû se rendre compte que j'étais étendue sur le tapis, immobile comme morte. Peut-être n'a-t-elle rien vu ou rien voulu voir. » Un directeur de théâtre a l'œil sur tout. Rien ne peut lui échapper lorsqu'il doit aussi écrire ses pièces et trouver des idées. C'est bien normal que je t'ai aperçu. « Elle ne vous a pas dérangé ? » demande maman de l'autre côté du salon. « Ne vous inquiétez de rien. » J'ai quitté la pièce. Je voulais être tranquille dans ma chambre en pensant à M. Molière sans les parents. « Et pourquoi je ne peux pas grimper là-haut ? » je demande à Frozen. « Ta mère ne veut pas que tu ailles au grenier. Elle y garde ses affaires et moi je te l'interdis aussi. Ce n'est pas prudent. Je suis sûre que le plancher est vermoulu. » « S'il y a un peu de lumière, j'aimerais aller lire des manuscrits. Je serai bien tranquille. » « Personne ne te dérange dans ta chambre. » « Mais pourquoi maman ne veut pas que j'aille là-haut ? » « Je te l'ai dit. Elle y garde ses affaires. Et en plus, c'est tout sale. » « Et toi, Frozen, tu as le droit d'y aller ? » « Moi, je ne veux pas. » « Mes yeux s'ajustent à la demi-obscurité. Ça sent la poussière et le bois. » « Je vis des araignées au centre de leur toile immobile, attendant un insecte. » « Même de vieilles dentelles fragiles, certaines se brisent. » « Tout d'un coup, je vois un foulard taché de rouge, dont le coin est pincé dans un coffre. » « Je le prends, le secoue, le tord, le sent, le tire. » « Il m'intrigue. Je l'entortille autour de mon cou. » « Je continue ma promenade sur les planches de bois irrégulières. » « Contre une paroi du mur, des bûches sont entassées pour les réserves des cheminées pendant l'hiver. » « Pourquoi m'a-t-on interdit de venir ici ? » « Je cherche. » « Un rayon de lumière passe par une lucarne. » « Là, je retrouve des objets que nous avions apportés de Lyon, mais pour lesquels on n'avait pas trouvé une bonne place dans l'appartement de la rue Mazarin. » « Un autre coffre est bourré de paperasse, sans doute celle de papa. » « Ici, des robes de maman pendues au plafond. » « Rien de moins. » « Le long d'un mur, j'aperçois un immense drap qui recouvre des objets rectangulaires comme protégeant d'étranges fantômes. » « Sur la pointe des pieds, j'arrive à faire tomber ce drap. » « Une série de portraits de maman empilés les uns contre les autres apparaît. » « Je les mets en éventail contre le mur. » « Sombres, ils m'inquiètent. » « Ils sont différents de celui que nous avons dans le salon. » « Le beau portrait que tout le monde vient contempler pendant les soirées. » « Jeanne, votre peintre de Lyon travaillait de façon superbe ! » « Il est vrai qu'il avait le plus beau modèle du monde. » « Maman avait souri du ton un peu blagueur de M. Molière. » « Comment je pense ? On dirait qu'ils sont vivants. » « Puis je compte. » « Dix ! » « Maman a fait peindre dix portraits d'elle. » « Elle a dû gaspiller une fortune pour son plaisir. » « C'est pour ça qu'elle ne veut pas que je vienne visiter le grenier. » « J'aperçois sur un des portraits une petite fille. » « Je me souviens. » « J'étais très jeune. » « Pendant des heures, j'avais posé à côté de maman devant le peintre Thomas Blanchet, le plus grand de Lyon. » « Je devais être immobile à côté d'un singe qui tirait sur ma robe. » « Le peintre venait avec Mme Blanchet. » « Maman leur récitait des tirades tragiques avec un ton comique. » « Les adultes riaient. » « Pas moi. » « Quand maman me regardait, elle se moquait de mon visage. » « Ma fille ressemble à cette bête grimaçante, » disait maman. « Comment peut-elle être aussi vilaine ? » « Faites ce que vous pouvez avec votre pinceau. » « Alors pourquoi a-t-elle voulu que je sois sur ce portrait à côté d'elle ? » « Ce souvenir de mon enfance me rend d'un coup furieuse. » « Avec une épègle à cheveux oubliée dans un coffre, je griffe mon unique portrait. » « Personne ne viendra ici pour se moquer de moi. » « Maintenant, mon visage est tout abîmé. » « Je suis râpée, effacée. » « Je pleure un peu, puis je me secoue. » « J'ai honte de toi, Louison. » « Tu ne seras jamais une actrice avec tes pleurnicheries. » « Que dirait M. Molière ? » « Arrête ses larmes. » « La grande comédienne du Palais-Royal, Jeanne Beauval, ma mère, se cache donc aussi dans le grenier. » « Mais pour se montrer en public, elle n'a choisi qu'un portrait. » « Superbe, admirée par tous. » « Seule, maman, dans le salon. » « Au grenier, ses yeux ont une lumière étrange. » « Là, sa bouche apparaît dédaigneuse. » « Et dans cet autre, elle a autour du cou le foulard taché de rouge que je viens de voir. » « Dans ce tableau, elle a peur. » « L'un après l'autre, je regarde les dix portraits. » « Maman, maman, maman. » « J'aurais besoin de lui parler et qu'elle m'écoute. » « De portrait en portrait, je la cherche. » « Elle change, se voile. » « Elle m'échappe comme dans la vie de tous les jours. » Je continue à faire fouiller dans les tableaux du grenier. Il y a un portrait de mon père tel que je le connais. Simple et gentil. Sur un tableau de petite dimension, mon père et ma mère se tiennent par la main. Ce n'est certainement pas Thomas Blanchet qui a peint cela. Mes parents ne ressemblent pas à des artistes. On dirait qu'ils vont au marché acheter des pots de lapins pour garnir des robes ou des manteaux ou de la poterie de cuisine à la foire. Qui avait commandé ce tableau ? « Papa, peut-être. » Maman était sûrement contente qu'il soit bien caché au grenier. J'en ai assez de ma promenade. Les araignées, les tableaux fantômes, les robes pendues et ce foulard rouge comme taché de sang. Je vais dans ma chambre. Frozen est là, en train de broder un aperon représentant un bouquet de feuilles d'automne qu'elle veut attacher à un coussin pour mon lit. Je lui dis aussitôt. « Tu avais raison, Frozen. » Au grenier, je n'ai vu que des choses qui m'ont inquiétée. « Ça appartient à maman là-haut. » « C'est plein de poussière. » « Il va falloir que tu me nettoies la figure. » « Je t'avais dit, grande de sotte. » « Promets-moi que tu n'y retourneras pas. » Je me tais. « Mais j'y retournerai. » « Là-haut, je peux réfléchir au secret de maman. » Frozen me dit de venir m'asseoir sur sa grosse robe brune plissée. « Adouci, j'explique. » « J'ai détruit mon visage sur le tableau, dans le grenier, Frozen. » « Personne ne pourra plus jamais me voir. » « J'ai disparu. » « Pourquoi tu fais cela, mon petit ? » « On m'avait cachée là-haut. » « Maman ne m'aurait jamais mise dans le salon. » « Pour elle, je ne suis ni un personnage de théâtre, ni une personne réelle. » « Calme-toi. Ta mère mélange la vérité et le rêve. » « C'est comme ça que pensent les acteurs. » « Pas tous les acteurs. » « Tu as ton père qui sait que tu es sa fille. » « Et dans les gens qui s'occupent de toi, tu ne dois pas oublier Frozen. » « Papa est dans son fauteuil du salon, son beau fauteuil en bois doré. » Je me glisse vers lui. « Je suis allée au grenier, papa. » « J'ai vu tous les portraits de maman et le vôtre. » « Et le mien. » « Toute petite, j'étais déjà laide, je sais. » « Est-ce que je pourrais devenir une actrice un jour ? » « Une grande actrice comme maman. » Papa me tapote la tête. « Il ne fallait pas aller au grenier. » « C'est la pièce de maman, autant que sa chambre. » « Elle a enfermé des secrets là-haut. » « Je n'y vais jamais. » « Je me demande s'il n'y a pas des apparitions. » « Quant à toi, tu n'as pas besoin d'être belle pour être une actrice. » « D'ailleurs, je ne te trouve pas laide, Louison. » « Plutôt charmante, en fait. » « Quelquefois, tu es triste, inquiète, fâchée. » « Mais c'est normal, ça. » « Les acteurs ont toutes sortes de sentiments. » « Ne t'inquiète pas. » « Dans les comédies ou dans les tragédies, tu trouveras une place. » « Tu es notre fille. » Tout d'un coup, maman arrive comme une tournade. « J'avais interdit le grenier. Il m'appartient. » « Alors, Louison, si tu aimes t'enfermer là-haut, reste-y et ne redescends pas. » « Jean, cet enfant, m'exaspère. » « Je ne veux savoir ni ce qu'elle a fait, ni ce qu'elle pense. » « Cela me contrarie toujours. » « Et Frosine ne fait pas son travail. » « Elle est ici pour s'occuper de Louison et lui faire respecter ce que j'ordonne. » « Les sentiments de ta fille, si elle en a, doivent être le souci de sa gouvernante. » « J'ai bien assez à faire avec les miens. » « La sensibilité des acteurs est fragile, comme du cristal. » « Cet enfant brise la mienne. » « Tu as entendu ce que je viens de te dire ? » Papa, toujours timide, en face de maman, a répondu. « Louison ne nous gêne pas beaucoup. Elle est plutôt secrète. » « Pas assez ! » Et maman part dans un tournoiement de sa robe. Dans le salon, par terre, je joue aux cartes. Mon jeu préféré est le solitaire. Ce soir, il y a un repas. Guillaume et Colin ont mis les bougeoirs d'argent et la vaisselle bleue. Dans l'antichambre, j'entends la voix de M. Molière. Il parle avec maman. Je laisse mes cartes et j'écoute inquiète. « Madeleine est morte, » sanglote M. Molière à plusieurs reprises. « Plus jamais nous ne pourrons nous parler. » « Comprenez-vous, Jeanne, c'est une catastrophe pour mon cœur et pour notre troupe. » « Qui était aussi gentil pour moi ? » « Qui pouvait jouer comme Madeleine ? » Elle avait un visage charmant. « Il y a des actrices qui éparpillent sur la scène des rayons de soleil. » « Madeleine était une de celles-là. Excusez-moi de pleurer devant vous, mais je n'arrive pas à retenir les sanglots qui s'étouffent dans ma poitrine. » « Mon cher Molière, je sais, elle était unique. Nous l'aimions tous. Pleurez près de moi. Vous connaissez ma maison. Elle est aussi la vôtre. » « Madeleine avait un sourire esqui. L'avoir, c'était l'aimer. » « Et Armande, sa sœur, votre femme ? » « Armande joue bien, mais elle est froide. Elle ne m'inspire plus. Elle ne me soutient plus. Elle ne sait pas m'aider. » « Est-ce que je retrouverai une actrice semblable à Madeleine ? » « Dans la troupe, nous n'avons que vous, semblable à elle, Jeanne. » « Madeleine était ma conseillère et ma muse. » En disant cela, Molière protège ses lèvres dans les énormes mouchoirs qu'il porte toujours avec lui. « Maman, met ses deux mains sur sa poitrine. » « Votre tout m'inquiète, cher Molière. Nous avons besoin de vous. » Je me suis approchée de Frosine. « Maman peut vraiment être gentille quand elle le veut. » « Écoute, » Frosine murmure, « ta mère comprend mieux que nous ce qui arrive. M. Molière dépendait de Madeleine pour ses succès. Ils échangeaient leurs idées. Elle lui donnait des suggestions pour des jeux de scène. Elle s'occupait des expressions de visage. Elle savait si un amoureux paraissait trop timide, si un père de famille dominait la scène par son autorité. Tu as vu beaucoup de fois que c'est très compliqué pour qu'une pièce réussisse. Je te disais l'autre jour que le théâtre, c'est comme une mosaïque. » Mon père dit ça aussi. Madeleine s'occupait de tous les petits carreaux. M. Molière l'adorait. Moi, je me souviens de Mlle Madeleine frottant les boucles de M. Molière, l'embrassant, serrant son châle, et je comprends son grand chagrin. Je cours dans l'antichambre. « Va-t'en ! » me dit maman. « Nous n'avons pas besoin de toi ici. » « Je veux prendre la main de M. Molière. » « Impertinente ! Comment oses-tu parler ainsi maintenant ? » « Laissez cette petite ! » dit M. Molière. « Elle est affectueuse, elle apaise mon chagrin. » Je pose mon front sur ses genoux. Il met sa main sur mes cheveux. Puis il continue de parler à maman. « Madeleine aura le droit d'être enterrée à l'église. Juste avant de mourir, elle a renoncé à sa vie d'actrice. Cela me désole. Vous savez bien la règle contre les comédiens. Ils sont chassés de l'église. » « Je sais, bien sûr ! » dit maman. « Et pourtant notre métier est celui où l'amour, la rage, le pardon, le rire, la peur, la violence, la honte, la haine, la trahison existent sans vrai danger et font comprendre la vie. » Puis M. Molière soulève mon menton. « Rappelle-moi, rappelle-moi ton nom, ma grande. » « Je m'appelle Louison Beauval. » M. Molière sourit. « Louison, j'avais un fils. Il s'appelait Louis. Avec le petit rôle que tu as inventé l'autre jour dans le salon, tu m'as donné une idée. J'écris une nouvelle pièce. Je vais m'occuper de toi, Louison. Quel âge as-tu ? » « Dix ans. » « Tu as un ton de voix qui n'est pas celui d'une petite fille. » « Mon fils aurait ton âge. » J'avais mis beaucoup d'espoir en lui. J'aurais voulu qu'il devienne un acteur comme moi. Ou, s'il avait eu une bonne santé, qu'il reprenne ma troupe. Louis, Louison, je garde vos deux noms dans mon cœur. Maman m'ignore. » J'embrasse la main de M. Molière. Mon â picturesque d' reflexion sometimes. T' fascin Map.